Poursuivons avec une autre vidéo dans laquelle je veux calculer l'air total de cette figure-là. Mais là, il faut faire attention. Je l'ai mis à droite, là, tu vois. Il y a un beau gros attention avec une étoile que je te suggère de colorier en jaune pour faire plus joli dans tes notes de cours. Un trou va diminuer un volume. Quand on creuse, on a l'impression qu'il faut faire un moins. Mais il va augmenter son air. Je m'intéresse à la surface. Ce numéro-là, il va être un petit peu plus long aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, si tu regardes tout le tour ici, j'ai une espèce d'anneau que je devrais calculer. Là-dedans, j'ai plusieurs, plusieurs, plusieurs formes. J'ai, en premier lieu, l'air latéral. On va dénombrer. Premièrement, l'air latéral du cône que j'ai creusé, extrudé, c'est ça que ça veut dire. On a creusé un trou. J'ai, deuxièmement, on va l'appeler l'air de l'anneau. Je l'ai effacé, mais c'est ce qui était en jaune tout à l'heure. Ça, c'est l'air de mon anneau. Troisièmement, je vais avoir l'air latéral du cylindre. Cylindre que tu as étudié en deuxième secondaire, qu'on va prendre le temps de revenir dessus. Et quatrièmement, j'aurai l'air d'une base, celle qui est en dessous, tu peux faire ça dans un examen. Tu sais, tu vas faire, étape par étape, qu'est-ce que tu devras faire, puis après ça, tu le mets en place dans ta résolution de problème. Ça va faciliter ton organisation. Puis moi, je suis parti de haut en bas dans mon solide décomposable pour que, tu sais, je suis habitué comme ça. C'est une technique que j'ai développée. Puis à la fin, j'additionnerai ces quatre surfaces-là. Donc, l'air latéral du compte. Je regarde mon compte, je disais, est-ce que j'ai tout ce que ça me prend? Je pourrais me permettre aussi, à droite, d'aller écrire les formules. AL, c'est égal à pi, fois le rayon, fois la potème. L'air de l'anneau, là, ça va être un petit peu plus compliqué. On le fera après. L'air du cylindre, R, latéral du cylindre, c'est 2 pi RH. et l'air de la base, on va l'écrire AB, c'est pi R carré. Oui et non. Je n'ai pas l'apothème du compte. Tiens, il faudra aller le trouver avant de commencer notre travail. Donc, on va appeler ça, tiens, premièrement, R, latéral, du compte. J'ai besoin de l'apothème. Donc, je dessine ici. À l'intérieur de notre compte, il y a un beau triangle rectangle. Je connais le rayon, qui lui est 3. Je connais la hauteur du compte, qui n'est pas la même chose que l'apothème. Donc, c'est 4. Et là, je vais chercher petit A. A pour apothème. Faut faire attention, parce que dans Pythagore, généralement, on met un C. J'utilise les lettres A pour représenter l'apothème. Tu pourrais mettre un C et comprendre que tu es en train de trouver l'apothème. Donc, ça revient pas mal au même. Donc, A au carré, ici, ça va être égal au carré, la somme des carrés des deux autres côtés, les côtés qui forment l'angle de 90 degrés. Tu te rappelles en même temps Amical sur Pythagore. A au carré, ça va être égal à 9 plus 16, qui est égal à 25. Je suis quand même gentil ici. Ça m'a donné une R, pardon, une apothème. qui est une racine carrée de 25, qui est égale à plus ou moins 5. Mais vu qu'on est dans un contexte géométrique, je conserve que la mesure qui est positive, donc 5. Donc, mon apothème, c'est 5 cm. Donc, R latéral, Py fois le rayon, fois l'apothème. Py fois le rayon, qui est 3, fois l'apothème, qui est 5. Ça va me donner 15 bits. Centimètres. Carré. L'air de l'anneau. Bon, je te disais que l'air de l'anneau, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, deuxièmement, R de l'anneau. Pour calculer l'air de l'anneau, on va faire l'air du grand cercle moins l'air du petit cercle à l'intérieur. J'enlève le petit cercle pour qu'il ne me reste que l'anneau. Donc, le grand cercle, on n'a pas son rayon, mais on connaît son diamètre. Donc là, on va utiliser, par exemple ici, on va utiliser grand R. Puis pour celui-là, par exemple, on va utiliser petit R pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc, grand R, c'est égal à 10 divisé par 2, c'est égal à 5 cm. Donc, l'air de l'anneau va être égal à pi fois le grand rayon au carré. C'est un disque, ça reste un disque. Moins pi fois le petit rayon au carré. Donc, A, c'est égal à pi fois 5 au carré moins pi fois 3 au carré. Donc, A, c'est égal, donc je peux juste vérifier où est le rayon, c'est 5 et c'est 3. Donc, on peut venir l'écrire ici pour plus de clarté. Donc, c'est 25 pi moins 9 pi. 25 moins 9, ça me fait 16. 16 pi. Centimètres carrés. Donc, j'ai l'air de mon anneau. Fait le temps de regarder ça comme il faut, là, à t'être reposé si t'as pas tout compris ce qui s'est passé là. Mais essentiellement, ça ressemble à ce que tu faisais déjà en deuxième secondaire. Ça, ça n'a pas changé. Troisièmement, l'air latéral du cylindre, AL égale 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur du cylindre. 2 fois pi. Le rayon du cylindre, c'est 5 centimètres et sa hauteur, c'est 10. C'est pour ça que je vais faire. Donc, AL du cylindre, c'est 2 fois pi. J'avais commencé à l'écrire ici. Désolé. Donc, mon rayon qui est 5, ma hauteur qui est 10. Donc, 5 fois 10, ça fait 50. 50 fois 2, ça fait 100. Donc, 100 pi. Centimètres carrés. Quatrièmement, l'air de la base, c'est pi r carré. Je te rappelle que le rayon de la base, c'est toujours 5, donc pi fois 5 à la 2, ce qui me fait 25 pi centimètres carrés. Donc, je prends le temps de te montrer ce que j'ai. J'ai l'air latéral qui est ici, qui est 15 pi. J'ai l'air de mon anneau qui est 16 pi. L'air latéral qui est 100 pi. Et l'air de la base qui est 25 pi. Donc, l'air total de mon solide, c'est égal 15 pi plus 16 pi plus 100 pi. Là, je n'avais pas assez de place. la magie de l'informatique, c'est que je peux me déplacer plus 25 pi. L'air total égale 15 plus 16 plus 100 plus 25, ce qui me donne 156 pi. Tu vois comment c'est simple de travailler avec des pi. ce sont des centimètres carrés. Et si je décide d'évaluer en décimale, ça me donne l'air total 490 et 88 millième de centimètres carrés. Et c'est complété. Je peux exprimer la réponse 490,88 millième ou je pourrais simplement écrire 150 pi centimètres carrés dans un examen. J'accepte les deux, bien entendu. les deux. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?